bonjour à toi chers spectateurs So Long My Son de Wang Goxiao Shuai c'est un film que j'ai découvert un peu sur le tard comme pas mal de long métrage indépendant mais j'ai découvert la bande annonce tout récemment et en fait la bande annonce je la trouvais magnifique bien au delà d'être une bande annonce qui arrivait parfaitement on va dire à cristalliser l'univers dans lequel se passait le long métrage la démesure qu'il semblait y avoir autour du film me donnait vraiment envie de le voir et il ya un petit point moi qui me titille et je dois être un peu masochiste là dessus c'est que lorsque j'ai vu la durée du film je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille le voir le résumé pour faire simple en pleine chine du début des années 80 alors que les réformes sur la famille du gouvernement commencent à se mettre en place alors que l'économie industrielle est en train de s'écrouler les yun et yaojun vont voir leur couple mis à rude épreuve face à un tragique événement alors quand je dis que c'est un point un petit peu masochiste c'est parce que le film dure 3h05 donc se mettre dans l'esprit qu'on va s'enfermer 3h05 dans une salle de cinéma pour voir une histoire de famille en chine des années 80 jusqu'à aujourd'hui je pense qu'il ya une forme de masochisme cinéphilique là dedans pour autant le film de wang xiao shuai est extraordinaire c'est une oeuvre que j'ai pas peur de qualifier de chef d'oeuvre parce que de bout en bout de film c'est maîtrisé et bien au delà d'être maîtrisé c'est extrêmement intelligent et bien conçu c'est un film qui sait exactement dans quelle direction il doit aller qui sait exactement comment acheminer chacun de ses personnages qui prend son temps pour mettre en place des situations dans lesquelles on va totalement s'imprégner de l'ambiance et les différents aspects qui construisent la mise en scène du cinéaste et bien au delà de ça je pense profondément que c'est un film qui résonne comme étant parfaitement dans l'actualité parce que même quand il se passe dans les années 80 le film sonne comme actuel et à partir de ce moment là je pense que wang xiao shuai il a réussi à cristalliser dans un seul long métrage tout un paquet de thématiques qui ont construit bien au delà de la chine des années 80 jusqu'à aujourd'hui qui ont construit le monde des années 80 jusqu'à aujourd'hui en passant par de nombreuses étapes qui questionnent le spectateur qui l'incitent à se remettre en cause qui l'incitent à remettre en cause le monde qui l'entoure c'est peut-être pour ça tout simplement que c'est un chef d'oeuvre c'est parce que ce qui est un film qui arrive non seulement à cerner ce que le spectateur attend d'une oeuvre mais également à cerner ce que le temps souhaite donner à l'humanité et ici le temps il déchire les êtres humains il les sépare mais il finit toujours par les rassembler et c'est peut-être ça qui fait que malgré la durée complètement folle du long métrage je trouve qu'il passe comme un claquement de doigts il est souvent difficile de se dire que l'on va se poser dans une salle de cinéma et se plonger trois heures dans une oeuvre qui pourrait potentiellement nous laisser de marbre et en soit je pourrais comprendre que cette chronique intéresse finalement peu de personnes car même moi je me suis demandé si c'était une bonne idée de s'enfermer pour regarder un drame chinois deux trois heures mais quelle oeuvre quel chef d'oeuvre même il s'agit tout simplement d'une oeuvre rare un long métrage exceptionnel de bout en bout un de ces morceaux de cinéma qui marque profondément le spectateur si tenté que l'on soit prêt à s'y risquer en salle mais franchement il vous sera certainement difficile de ne pas aimer ce film en sortant de la dite salle tant on se laisse emporter totalement et magnifiquement dans le long métrage de wang xiao chouaï en termes d'écriture c'est écrit par aimer et wang xiao chouaï en sachant que c'est une idée du cinéaste chinois qui a mené à l'aboutissement de ce scénario bon déjà je tiens à aborder un point qui pour moi est fondamental et qui construit là on va dire grande complexité mais également maturité du long métrage c'est que on va dire qu'il est vraiment découpé en trois temporalités années 80 années 90 et années 2000 ce qui est fantastique c'est que les années 80 et les années 90 sont entremêlées les unes avec les autres c'est à dire qu'en gros cette temporalité là en tout cas ces deux temporalités là elles sont constamment en juxtaposition les unes par rapport aux autres durant les deux premières heures du film c'est à dire que littéralement on peut se sentir un petit peu perturbé parce qu'on va passer d'un temps à un autre on va voir des personnages qui ne sont plus dans la première temporalité dans la deuxième et ainsi de suite et c'est très intriguant du coup de voir ces éléments ce on va dire se chevaucher parce qu'au fond ils se rejoignent dans énormément de thématiques le rapport au deuil la manière avec laquelle on a des amis et l'année d'après on les a plus le jeu entre les différents contextes qui amènent les personnages que ce soit des contextes physiques ou des contextes historiques ou des contextes économiques sociaux la manière avec laquelle tout ça se juxtapose achemine un paquet de thématiques et permet surtout aux spectateurs de remettre en cause tout ce qu'ils voient à l'écran c'est tout ça en fait qui génère une forme dramatique que je trouve extrêmement innovante et extrêmement forte qui permet aux spectateurs de pleinement se plonger dedans et lorsqu'on arrive dans la dernière heure qui se passe dans les années 2000 là on reste pleinement ancré dans celle ci parce que il ya tout le poids de ce qui s'est passé avant tout ce qui a été entremêlé et juxtaposé qui prend du sens dans une seule temporalité et c'est pour ça que je trouve que cette structure dramatique empruntée à beaucoup de films à tout de même cette innovation de réussir à concevoir deux temporalités dans le même laps de temps et dans un dernier temps d'imposer aux spectateurs une émotion brute une émotion vorace une émotion qui le dévore et qui littéralement nous déchire en deux et qui moi m'a complètement conquis mei et xiao chouai nous offre ici un scénario extrêmement dense qui comporte un nombre incalculable de niveaux de lecture comme c'est souvent le cas pour les scénarios d'ailleurs dans la densité dépasse les 100 pages et ici on est clairement sur une écriture qui mêle de nombreuses techniques de narration et de dramaturgie comme évoqué avant on passe par tellement de niveaux de création dramatique et narrative par tellement d'aspect émotionnel et de compréhension de l'évolution du récit bref on se rend tout simplement compte qu'il s'agit d'un grand et immense travail parfait de bout en bout que nous proposent les deux auteurs pour un moment de septième art qui nous passionne totalement et qui nous émeut comme rarement ce fut le cas dans un scénario aussi complexe et pourtant si clair en termes de mise en scène wang xiao chouai il a jamais pleinement réussi à conquérir on va dire les salles françaises parce que la plupart de ces films même s'ils ont été à cannes même s'ils ont été dans de nombreux festivals à travers le monde n'ont jamais réussi à réellement pleinement s'imposer dans les salles je pense pas que selon my son va être une espèce de dérogation à la règle parce que le film déjà par sa durée va beaucoup limiter on va dire l'accessibilité dans les salles mais en plus le film n'est pas hyper bien distribué la faute à des grosses sorties qui cette semaine impose à certains films de rester dans leur coin mais en termes de mise en scène ici on est sur un film qui sait prendre la plaine des mesures entre guillemets de son contexte et de sa temporalité pour réussir à captiver le spectateur en acheminant un paquet d'éléments de scénographie de montage et de cadrage qui font que il ya des moments où il ya des images qui peuvent sonner comme très anecdotique et qui prennent du sens par rapport à ce que le cinéaste a envie de leur donner comme sens c'est à dire ça peut être un sens historique ça peut être un sens humain ça peut être un sens social ou économique c'est la plus grande force en fait du film de gsiao chouaï c'est que à aucun moment le long métrage ne considère le spectateur comme acquis par le biais uniquement de son histoire c'est par le biais du jeu de montage et d'interaction entre des moments comme je disais entre les années 80 et 90 c'est par le biais de la position que vont prendre certains instants qui vont prendre une certaine perspective par le biais de ce qui va arriver par la suite le film joue beaucoup sur des effets à rebours en plaçant une situation et en est en plaçant une autre situation qui fait écho à cette première situation c'est un fantastique travail de montage ce film sur 3h05 qui prend vraiment toute sa densité toute sa temporalité toute sa puissance lorsque l'on arrive à la fin et que là la fin nous rappelle à l'ordre et en plus cette fin elle est doublement évocatrice parce qu'elle est à rebours par rapport à la scène d'ouverture mais elle est également à rebours par rapport à tout ce qui vient de se passer comme si elle avait un écho profond par rapport à la manière avec laquelle chaque personnage avait vécu cet instant cet instant qui nous est montré en introduction et qui va construire tout ce qui va se passer devant nous et qui construit une mise en scène qui est démesurée par la suite. Xiao Shuai cherche le plus possible à jouer avec la pluralité de ses points de vue et surtout la puissance et l'évocation de ses décors amenant ainsi le spectateur dans une position où littéralement il cherche à donner constamment du sens à l'endroit où se passe l'action et où les personnages vont se rencontrer bien plus que d'en faire un métrage politique bien plus que d'en faire une oeuvre complexe et profonde en termes de mise en scène et de montage bien plus que de réussir à mêler les tons et les genres avec une élégance et une finesse rare le cinéaste chinois parvient surtout à inscrire parfaitement son métrage dans la veine des cinéastes asiatiques qui cherchent à donner un sens profond à leur film brassant ici tout un pan de l'histoire chinoise pour un profond moment de cinéma. En termes de casting je ne saurais que vous dire si ce n'est que tous les acteurs de ce film sont exceptionnels hormis bien évidemment les deux acteurs principaux qui sont encore un cran au dessus je sais pas comment ils ont fait mais à berlin ils ont raflé deux prix d'interprétation masculin et féminin mais ici tous les acteurs sont excellents que ce soit wang yang que ce soit doujian que ce soit quixi que ce soit il y a on est sur des acteurs qui se donnent tellement à fond pour leurs personnages qui arrivent à leur donner tellement vie mais je pense que c'est encore une fois pour ça que je suis autant fasciné par les longs métrages qui sont extrêmement longs denses et qui assument leur longueur c'est que ça prend le temps de placer des personnages et donc les acteurs derrière prennent le temps de leur donner vie et de faire en sorte que sur tout le long métrage leurs interprétations et un sens et une logique et une évolution et du coup c'est ça qui rend les interprétations des acteurs fortes et à mon avis pour un acteur c'est satisfaisant de pouvoir se donner autant à fond dans une oeuvre et ça se ressent surtout parce que les deux acteurs principaux sont stratosphériques dans leur jeu wang mei et wang jing shun sont tout simplement magnifiques voire même impériaux en tête d'affiche donnant littéralement tout ce qu'ils ont pour leur personnage et apportant ainsi une grande crédibilité à cette oeuvre unique et intense au bout du compte selon my son est un film extraordinaire qui prend son temps je sais c'est souvent compliqué aujourd'hui de se dire qu'on va s'enfermer dans une salle de cinéma pour voir une oeuvre de 3h05 c'est 3h05 passe en une fraction de seconde vous n'allez pas voir du tout le temps passé devant cette oeuvre c'est un film qui arrive à transmettre un paquet d'émotions à véhiculer des messages sur la vie sur la mort sur la politique sur le social sur l'économique sur l'histoire de la chine c'est un film qui arrive à parler de tellement de choses et à transmettre tellement d'émotions aux spectateurs selon my son de wang ziao chouai je ne peux que vous conseiller très fortement de voir au cinéma c'est une oeuvre extraordinaire si vous l'avez pas loin de chez vous n'hésitez pas une seule seconde les 3h05 vous n'allez pas du tout les sentir passer et vous allez ressortir d'une oeuvre vous avez été littéralement transporté et ça c'est le plus beau sentiment qu'on peut avoir en sortant d'une salle de cinéma à plus et vous allez vous montrer à la chine c'est le plus beau sentiment qu'on peut avoir en sorte de